C'est quand même très joli chez Claude, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très cosy. Ça ne te dérange pas, Claude, je vois que tu es bien installé. On passe à l'âme. C'est ton fauteuil de lecture. Ah, c'est ton fauteuil de lecture. Et je vois ta bibliothèque là derrière. Très peu remplie. C'est une partie de la bibliothèque. Et le dernier bouquin que tu as lu ? Oh, c'était un policier. Je suis beaucoup de... Un policier. Ah, le dernier, mais quel, j'adore. L'homme inquiet. L'homme inquiet. C'est un très... Vraiment, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais j'aime bien les polars. Voilà. Oui, c'est un auteur. C'est une littérature qui ne se prend pas trop au sérieux. Et quand c'est bien écrit, c'est vraiment très agréable. Moi, j'ai remarqué une chose, parce que j'ai quand même lu en détail tout ce que je pouvais trouver sur toi sur le net. Oui, oui, oui. Oui, mais je fais le tri et puis j'essaye surtout de synthétiser. Tu condenses. Parce que le net, c'est tout et c'est rien. Nous savons bien. Mais ça donne une bonne indication. Tu es quand même quelqu'un de gauche. Là, je pense qu'on peut. On est d'accord. On peut le dire. On peut le dire. Et tu as fait du protestant ? J'ai fait de la chanson de protestation, oui, des chansons politiques, des chansons sociales. Still Woody Guthrie, etc. Voilà, c'était parmi les gens qui m'ont influencé quand j'étais yamain. Avec en même temps des gens comme Boris Villan, Brassens, Renaud. Ferrand. Ferrand. Est-ce que tu as, comme c'est parfois le cas, une sorte de, disons de, non le mot mépris n'est pas bon, mais une sorte d'aversion pour les gens de droite ? Une question difficile, hein ? Ah bien sûr, je ne sais pas. Est-ce que tu as un ami qui est de droite ? Je n'ai pas d'amis qui sont de droite. Ça répond à la question. Oui, c'est très clair. Ça répond à la question. Tu as travaillé pour, pour, parlons-nous un peu de pour, parce que je crois que beaucoup de gens qui nous regardent pour l'instant ne savent pas ce qui était pour. Moi, je ne sais pas. Alors, c'est un hebdomadaire progressiste qui a existé en Belgique entre 73 et 81. Ouh, j'étais... Elle regarde encore Martine à la plage. Et qui a d'ailleurs terminé incendié par les fascistes. Ah oui. Vraiment incendié. Ce qui a mis fin, voilà, à cette publication. À quoi pourrait-on le comparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, à pas grand-chose. Mais à l'époque, à pas grand-chose. Oui, enfin, il y a des sites, entre guillemets, de contre-information qu'on trouve notamment sur Internet, comme... Comme le tien. Rue 89... Tu as un blog d'information politique. J'ai un blog d'information politique, mais... Oui, je parle aussi. Pour prendre un autre exemple qui n'a pas directement lieu avec la Belgique, mais que vos amis français, s'ils nous regardent, ont bien connu, c'est au moment du référendum en France sur la Constitution européenne, le traité Gisbonne. Oui. 95% à 95% de tous les éditorialistes, de tous les partis politiques, étaient pour le traité de Gisbonne. Ce qui fait que la presse, qui devait être en principe un lieu de discussion, ne rendait qu'un seul son de cloche. Et il y a une contre-information qui est passée essentiellement sur le net, par un obscur, ce n'est pas péjoratif, professeur de lycée d'une province française, qui a mis un blog où s'est mis à décortiquer le contenu du traité de Gisbonne, et qui a été visité par des centaines de milliers de personnes, au cours de ces mois de campagne électorale. Et le résultat, en fin de course, c'est que c'est le nombre qu'ils ont apporté, par 53% contre 47%. Alors qu'au départ ? Alors qu'au départ, 95% des partis et des médias disaient l'inverse. Donc, ça montre l'importance de créer et d'animer des médias indépendants, et du pouvoir, des pouvoirs financiers et des pouvoirs politiques. En fait, tu es un homme politique, dans le sens originel du terme, parce que tout ce que tu viens d'exprimer ici, est vraiment, c'est un débat politique, c'est la mise en place d'une opinion politique, pas au sens partisan du terme, au sens citoyen du terme. Donc, tu es vraiment un homme de gauche, quoi. Et cet homme de gauche, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme peut-être dernière chanson pour cette émission ? Peut-être une chanson un peu drôle. Écoutez, je voulais choisir entre Allergique à l'alcool, ou alors une chanson qui s'appelle Bon Appétit, qui est assez entraînante. On change de sujet, là. On change complètement de sujet. On parle de sushi dans Bon Appétit ? Je ne sais pas si on change de sujet, parce que ça parle en fait de la pollution alimentaire, et de toutes les saloperies. C'est pas mal, moi je pense que ça c'est bien. Ok, on va écouter ça ? Oui, au revoir McDo. Bon Appétit, si vous êtes en train de manger, profitez-en. Salut McDo !